parents bonjour un petit point sur la régression je suis sur quelques groupes facebook à la parentalité et beaucoup de parents se posent la question de cette régression si elle est normale si elle est saine s'il faut s'en inquiéter alors non 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 et non tout va bien en fait chaque enfant est différent peut-être que votre aîné vous a habitué à ce que toutes les étapes soient franchies de manière fluide facile avec une aisance voilà ça file ça file peut-être que votre second n'est tout simplement pas comme votre premier et donc il y a des étapes qui vont demander du temps voilà des moments va repasser sur les acquisitions parce que tout simplement l'étape a été trop vite passé trop vite sauté et donc je vais vous proposer des conseils basiques mais qui sont nécessaires déjà faire preuve de patience parce que le temps nous aide à grandir et de faire preuve justement de respect vis-à-vis du temps dont a besoin votre enfant c'est juste important ça fait aussi partie de la bienveillance que j'allais aborder parce que voilà de prendre le temps d'accueillir ça de se dire bon ben c'est comme ça donc on va aller au rythme de notre bout de chou d'avoir aussi de l'écoute de se mettre à la place de l'enfant donc c'est faire preuve d'empathie et d'aller lui demander mais qu'est ce qui se passe comment tu vis ça qu'est ce qui pose problème comment moi je peux t'aider voilà tout simplement je pense qu'il ya des choses basiques comme ça qui sont à portée de main dont on parle mais qui sont un petit peu abstraite quand on est parent parce qu'on est débordé dépassé et qu'on n'est pas formé à la parentalité dont mes vidéos pour vous donner un petit coup de pouce je pense que ces phases de régression elles sont perturbantes en tant que parents parce que on est habitué à ce que ça file doux et quand ça bloque on se remet en question on se demande si on n'a pas mal fait si l'enfant est normal en général tout va bien c'est juste que ça fait partie de la vie d'avoir des dépats de retrait comme ça on retravaille ce qui n'a pas été acquis pour pour continuer à avancer tout simplement donc on respire un grand coup et on se demande justement ce qui pose problème et comment on peut aider voilà avec du temps en général tout rentre dans l'ordre si ça se complique et ben on voit un ou une professionnelle voilà je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne